Musique Soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Thème général, la parole de vie, la communion de vie et pierre précieuse pour l'édification. Nous sommes en train d'étudier l'Épitre de Jean. Message numéro 4, la communion de vie produit l'amour. Lecture biblique, 1 Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. J'ai lu le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire parmi nous d'une manière extraordinaire. Depuis qu'il nous a promis, ou alors il a promis à son fils une armée de jeunes saints. C'était en 2020 où cette parole nous a été donnée. Le psaume 110, verset 3. Et depuis lors, spécialement en 2022-2023, nous avons vu les gouttes de rosée descendre au milieu de l'aurore. C'est-à-dire, le moment où le matin se pointe, ou le processus de l'avènement de notre Seigneur Jésus, qui approche, les gouttes de rosée commencent à descendre. Et nous comprenons par ce verset que ces gouttes de rosée, ce sont nos adolescents, nos pré-adolescents, et même nos enfants et nos jeunes. Et sont en train de former sous nos yeux une armée. Une armée que j'appelle, moi, principalement, j'appelle cela des bataillons. Car nous avons nos jeunes adolescents qui sont énergisés par le Seigneur comme troupe. Il y a des jeunes un peu plus matures qui aident, qui prennent soin et qui allient nos adolescents. Donc, ceux-là, ce sont nos jeunes qui sont les capitaines de troupe. Et dans l'église, on a des personnes matures, adultes, qui ne sont pas restées à l'arrière dans cette bataille. Ce sont les intendants qui prennent soin de tous les besoins afin que ces troupes avec les capitaines puissent agir dans la direction à laquelle la parole de Dieu nous amène. Donc, grâce à soi rendu à Dieu, depuis lors, beaucoup de miracles se sont produits, des choses surnaturelles se sont produites parmi nous. Nous, spécialement, nous sommes en train d'expérimenter, en ce moment, l'opération « Bien et Voix ». L'opération « Bien et Voix » a accompli des miracles. Ces équipes, ces bataillons vont dans les rues et selon la direction du Seigneur, ils abordent une maison et demandent s'il y a un adolescent dans la maison. Et nos adolescents les invitent ou « Bien et Voix ». Et sans trop expliquer, ils disent tout simplement qu'il s'agit d'une fête, une réunion de l'église à laquelle ils sont invités. Et lorsqu'on demande donc à la maison, ceux de la maison vont demander où est-ce qu'ils vont. Ils disent non, ça sera dans cette maison même qu'ils ont abordé. Et d'une manière incroyable, cette maison s'ouvre. Et à travers le contact des adolescents avec ceux de la maison, ils appellent d'autres adolescents et ces autres adolescents appellent aussi leurs contacts qui sont d'autres adolescents. Et de cette manière, on regroupe 15-20 adolescents plus leurs parents. Et en peu de temps de travail, une heure, deux heures, trois heures de travail, on parvient à avoir 50 invités qui sont les adolescents et les parents. Et aux États-Unis, ils ont fait cela dans plusieurs régions. Après avoir écouté la live parlant de cela, ils sont sortis et ils ont pu avoir 100 invités. Frères, c'est quelque chose d'inédit. Cela ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'église. dont Dieu réellement est en train d'utiliser l'audace et la simplicité de ces adolescents qui sont pleins de vie, pleins de paroles. Et justement, avec l'appui des jeunes et des intendants, il devient des outils très efficaces entre les mains du Seigneur pour multiplier le nombre de personnes. Ces personnes qui vivront la vie d'église. Et maintenant, nous demandons aux églises à prêter attention à cela. Les groupes familiaux dans chaque église doivent prendre soin de ces personnes. Nous, les plus âgés, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous devons recevoir ces nouvelles personnes. Prenons soin d'elles, téléphonons, introduisons-les dans les réseaux de soins et ainsi de suite. Principalement, les introduis dans un groupe familial afin qu'elles soient sous le soin. car la multiplication peut commencer par les adolescents, mais la consolidation doit être faite par les adultes à travers les groupes familiaux. Donc, frères, l'église à Sao Paulo a décidé, ce mardi, il y aura une réunion par Zoom afin que tous les groupes familiaux soient revitalisés et aussi ceux qui voudraient être utiles au Seigneur en ouvrant un nouveau groupe familial. Frères, ça sera très utile entre les mains du Seigneur pour la multiplication, la consolidation de nouvelles personnes. Une fois que le nombre de personnes sera complété, alors l'Évangile du Royaume, par l'Évangile du Royaume, le Seigneur reviendra. Donc, frères, travaillons pour cela. Faisons partie de cette armée qui va ramener le Seigneur. Donc, réellement, on a beaucoup de témoignages, je n'ai pas le temps ici, en ce moment, de parler de tout cela. Donc, je voulais juste rappeler de ce que ça, c'est la voie, bien aimé frère, qui nous suivait, c'est la voie pour la croissance de chaque église. Car, lorsque nous permettons que l'Esprit agisse à travers sa parole, les personnes qui seront ajoutées, c'est le Seigneur qui ajoute et non nous autres. Nous, les hommes, nous n'avons aucune capacité pour cela. Donc, grâce soit rendue à Dieu si nous sommes fidèles à la parole et pratiquons cette parole, le Seigneur va nous bénir et le nombre de personnes dans les églises va augmenter. Et aussi, frère, la joie serait encore plus grande dans la vie de l'église. Donc, frère, allons suivre cette direction que l'Esprit a donné et qui a fait ses preuves car ça produit beaucoup de fruits et des résultats, Seigneur Jésus. maintenant, allons commencer le message à proprement parler. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 2, versets 1 et 2. Je vais lire versets 1 et 2 qui ont été lus au début de la réunion. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez pour eux. et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le Juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Mes petits-enfants, ça, c'est un terme utilisé par Jean avec beaucoup de tendresse et d'affectivité. Jean, lorsqu'il a écrit cette épître, c'était probablement à l'an 90. Il était déjà vieux. Jean a exercé son ministère probablement autour de l'an 70 à l'an 100 du premier siècle. Vous savez que le départ de l'apôtre Paul s'est produit vers l'an 67 qui a aussi été matérisé juste après durant ces années-là. Alors, Jean a dû commencer son ministère probablement à partir de l'an 70 et l'a exercé jusqu'à l'an 100. Lorsque l'a écrit cette épître, c'était autour de l'an 90. Donc, il était déjà bien vieux et tout le temps avec beaucoup de tendresse les décentes de la lettre qui étaient les frères de l'église. Il dit, je vous écris ces choses. Il s'agit de quelles choses? ce sont justement ce qu'il a été ce qu'il venait d'évoquer dans le chapitre verset 7 à 10 qui parle après avoir parlé au début de sa lettre de la parole de vie, il a parlé de la vie éternelle, la vie de Dieu, la vie éternelle et comme cette parole a été annoncée par lui, aux églises, aux frères, alors cette parole annoncée par Jean était la parole de vie, ce n'était pas la parole de sa propre connaissance biblique. Il annonçait la parole de vie et cette parole de vie, c'est une personne, c'est la vie éternelle, c'est la vie elle-même qu'ils ont vu, ils ont écouté de leurs propres oreilles, ils ont vu de leurs propres yeux, ils ont contemplé et leurs mains ont palpé, ont touché. C'est-à-dire que cette parole que Dieu a envoyée jusqu'à nous, c'est une personne, c'est Christ, c'est quelque chose de concret, il ne s'agit pas seulement d'un bla 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 vide, mais il s'agit d'une personne vivante et cette personne a été touchée par Jean, Jean l'a vue, Jean l'a touchée, lui et les autres apôtres. Donc, ce dont parle Jean, c'est quelque chose de très concret et il ne parle pas d'une philosophie vide, mais d'une personne et cette parole promeut la circulation de vie parmi les membres du corps du Christ. Et juste après qu'il ait parlé de cela, il entre dans le sujet où il dit Dieu est lumière et en lui il n'y a aucun point de ténèbre et après il traite le problème du péché. Donc, Jean veut montrer ceci, il existe un danger de briser, d'interrompre la communion de vie. Frère, si un membre du corps est interrompu de la circulation de vie, ce membre va mourir et il y a je raison ou non. Si ce membre arrête de recevoir la circulation de sang, arrête de recevoir les nutriments et que le sang ne circule plus pour éliminer les toxines, ce membre meurt. Donc, frère, le problème de péché dont parle Jean n'est pas seulement une question morale, une question éthique. Il ne s'agit pas de dire nous sommes les êtres humains, nous ne devons pas pécher, nous devons être de bonnes personnes, pratiquer de bonnes actions. Il ne s'agit pas de cela. Jean est préoccupé de ce que le péché que nous commettons puisse interrompre la circulation de vie, la communion de vie. Ça, c'est le point principal. il ne s'agit pas d'une question éthique ou morale, mais du besoin de chacun de nous d'être maintenu vivant avec une bonne santé spirituelle. Donc, frère, le péché interrompe la circulation de vie. Donc, Jean veut montrer ceci. Au dernier verset du chapitre 1, il dit ceci. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Si sa parole n'est pas en nous, c'est-à-dire que cette parole ne circule plus, il ne passe plus par nous. Donc, si nous disons que nous n'avons pas de péché, qu'est-ce que Jean veut dire par cela? Parce qu'il existait ou alors il existe encore une manière de penser qui est erronée disant que lorsque Jésus-Christ est allé à la croix, il est mort pour nos péchés. Et certains disent qu'après avoir cru en Jésus, nous n'avons plus de péché. Je dis, nous n'avons plus la nature de péché. Cela est faux. c'est une hérésie de dire que le péché a été éradiqué en nous. Nous, encore dans notre vieil homme, nous avons la nature pécheresse. Nous pouvons encore tomber dans le péché. Vous comprenez, frère? Donc, ne vous faites pas d'illusion. Le péché n'a pas été éradiqué de nous. Mais si nous nous maintenons dans la communion du corps, dans la circulation de vie, frère, il est plus difficile de pécher. Est-ce que je ai raison ou non? Si je vis dans cette communion et cette communion m'apporte la vie et cette vie apporte Dieu lui-même en moi, Dieu est lumière. Et ce Dieu qui est lumière, s'il y a encore des vestiges de ténèbre ou des vestiges de péché, alors à travers la circulation de vie, je reste en alerte. Et si je pêche verset antérieur, verset 9, 10 ici, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Frère, l'injustice, quelle est la différence entre injustice et péché? frère, l'injustice, c'est le premier signe qui précède le péché. L'injustice peut traverser ma pensée. tel que j'ai eu des mauvaises pensées par rapport au frère qui servait. Moi, je n'ai pas aimé sa manière de servir ou lui n'a pas aimé ma manière de servir et qui a déjà une mauvaise pensée dans ma tête, dans ma pensée, ça, c'est déjà une injustice. Vous comprenez? Je n'ai pas verbalisé cela, je n'ai même pas transformé cela en acte, mais j'ai commencé à ne pas l'aimer. Frère, ça, c'est une injustice. Ou pire encore, suivant l'exemple de Lucifer, je sers avec les frères, tout va bien, je suis utile au Seigneur, grâce à la rendue au Seigneur pour la circulation de vie, je suis utile et tout d'un coup, l'orgueil entre dans mon cœur, comme cela a été le cas de Lucifer, pensant que je suis bon, que je suis meilleur que les autres. Et de la même manière que cela a traversé le cœur de Lucifer, les frères ne me reconnaissent pas. Je me dis, ah, je devais être même devant, je pouvais conduire les choses, je pouvais être un des leaders et vous voyez, cela fait partie de l'injustice que nous devons traiter. Car si vous ne traitez pas cela et que cela devienne le péché, ça devient un monstre. Cela va interrompre la communion de vie et vous n'aurez plus d'alimentation et vous mourrez. Donc, frère, tritons n'importe quel indice. Vous pouvez vous dire, est-ce que je dois servir toujours au même endroit? Frère, j'ai commencé comme jeune. Au-delà des autres services, je nettoyais les toilettes dans le local de réunion. Aujourd'hui, dans les locaux de réunion, on contacte les personnes pour les nettoyer. Mais à mon époque, ce n'était pas le cas. Nous-mêmes, on nettoyait tout. On ne contactait personne. On nettoyait tout. Et moi, je voulais nettoyer les toilettes. Je lavais les toilettes. Donc, frère, soyez fidèle au peu. Soyez fidèle au peu et je te mettrai sur un plus grand. C'est dans Matthieu 20, n'est-ce pas, dans la parabole. Donc, je me dis, peut-être que quand le Seigneur reviendra, si je suis fidèle un peu, il me mettra sur beaucoup. Frère, c'est un principe. Et dans l'Église, c'est la même chose. Si je suis fidèle en peu de choses, par sa fidélité, il va me donner plus de responsabilités. Dans l'Église même, pas besoin d'attendre le royaume à venir. Vous comprenez, frère? Donc, ne vous préoccupez pas des reconnaissances. Ne vous préoccupez pas à vouloir augmenter des niveaux dans l'Église en charge. À l'Église, on n'a pas de titre. Donc, ne vous préoccupez pas de cela. On est là pour la fonction. Dieu, il met chaque membre dans le corps comme cela lui plaît. Alors, si vous êtes fidèle en peu de choses, soyez certain qu'il va vous donner plus de responsabilités. C'est comme cela que ça s'est passé avec chacun de nous ici. Je ne lave plus les toilettes aujourd'hui, n'est-ce pas? Le Seigneur m'a donné encore d'autres responsabilités. dont frère, n'ayez pas de l'ambition par rapport à la position. Donc, ne convoitez pas l'espace que Dieu ne vous a pas donné. Apprenons à être fidèles sur peu de choses. Et avec ce peu de choses, le Seigneur peut beaucoup nous utiliser, car nous sommes ici comme membres du corps du Christ pour servir. Notre règle c'est servir, servir et servir. le bœuf qui représente le serviteur, le bœuf qui sert dans le champ, n'a jamais exigé de son propriétaire l'augmentation de salaire ou les vacances prolongées. Jamais. Il n'a jamais exigé. Il sait seulement travailler, 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 servir son Seigneur. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Sutter est un serviteur et nous suivons son exemple. nous sommes ici uniquement pour servir. Nous ne sommes pas ici préoccupés par les récompenses ici ou des éloges. Mais il s'agit de servir le Seigneur. C'est pour cela, frère, grâce au Seigneur. Mais s'il y a eu un indice d'injustice qui apparaît, car l'injustice et le péché peuvent interrompre la communion de vie. La pire des choses qui puissent se produire contre une planche de vigne, c'est que la sève, l'aliment du plus sève de l'âge. Donc, si un membre n'a plus la circulation sanguine, ce membre va entrer dans un processus de gangrène et ça va nécroser, ça va mourir. non frère, vous pouvez vous dire je ne suis pas négatif, je suis juste passif dans mon camp. Je ne participe à rien, je suis tranquille, je ne suis pas négatif, je parle de mal de personne. Mais le fait de ne pas être dans la circulation de vie, vous êtes en danger. Donc, frère, allons retourner rapidement à la circulation de vie. Recevoir la parole de vie, recevoir la vie divine, entrer dans la communion de vie et ne pas permettre qu'un péché puisse interrompre la communion de vie. Ça, c'est la préoccupation de Jean lorsque l'a écrit cela. Il ne s'agit pas seulement de faire de vous un homme moral, éthique, un homme qui est bon. Non, ce n'est pas ça la préoccupation. La préoccupation principale, c'est de vous maintenir dans la communion de vie. Mais seulement maintenant, le chapitre 2 commence. Il dit, si quelqu'un a péché, nous ne sommes pas immunisés du péché. La nature pécheresse est encore en nous. Donc, si nous sommes vaincus par le péché du mal espéradique, nous avons offensé un frère ou alors autre chose, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un avocat qui est auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il n'y a qu'un seul avocat qui est juste qui peut nous défendre. Si cet avocat n'est pas juste, comment peut-il nous défendre? Parce que Dieu est juste. donc nous rendons grâce à Dieu, frère, si par hasard nous sommes vaincus par le péché, grâce à Dieu, rappelle-toi que tu es un avocat. Tu n'as pas besoin de contacter un autre avocat ici sur terre. Tu as un avocat qui est au ciel, c'est Jésus-Christ. Donc, frère, l'avocat en grec c'est parakletos. parakletos. Le sens c'est appeler quelqu'un à ses côtés pour l'aider dans le domaine juridique devant le juge. C'est ça le mot grec parakletos. Bon, je répète, c'est quelqu'un qui a été appelé pour être aux côtés de quelqu'un afin de l'aider. tu as péché, tu as commis une erreur. Comment faire pour ne pas interrompre la communion de vie? Appelle l'avocat. Enfin, Dieu a déjà contracté un avocat pour toi. Cet avocat va t'aider et il va donc t'apporter tout le soutien légal devant le juge, tout le soutien juridique. Notre Dieu est un juge. il est le juste juge pour pouvoir juger toutes choses. Donc, tu as quelqu'un qui peut t'aider. Et le mot consolateur, consoler, ça le sens de conseiller, d'intercesseur. Allons-y. En fait, on a déjà vu cela. Évangile de Jean, chapitre 14. Nous avons l'action de ce paracletos qui apparaît comme le consolateur. Chapitre 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. pendant que Jésus était aux côtés des disciples, il était le consolateur des disciples. En d'autres termes, il était l'avocat auprès du Père. Les disciples, dans leur ignorance, commettaient des erreurs. Mais grâce à Dieu, quand Jésus était avec eux, il était le consolateur, l'avocat, le conseiller. il était toujours aux côtés des disciples. Si bien que l'a dit dans Jean 17, ce que le Père m'a donné, n'est-ce pas, je n'en ai perdu aucun, sinon le Fils de la perdition. Donc, il est celui qui nous défend. Vous comprenez? Il te défend. Mais pour cela, il a dû mourir pour accomplir à notre place la rédemption. Donc, Jésus prierait le Père qui enverra un autre consolateur. Et cet autre consolateur est venu jusqu'à nous comme esprit de vérité et comme parakletos. Toujours chapitre 14 verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous savez que lorsque vous êtes appelé pour aller devant un juge ou une autorité, il est toujours bon d'y aller avec son avocat, n'est-ce pas? Parce que vous devez savoir ce que vous devez dire. Vous devez savoir comment vous présenter. Donc, grâce au Seigneur, nous avons un consolateur qui est l'Esprit Saint que le Père enverra. Il sera toujours à nos côtés. Saviez-vous que vous aviez un avocat à vos côtés qui est toujours là, qui lutte pour vous, qui vous défend? Sinon, vous seriez perdus. Grâce au Seigneur, nous avons cet autre consolateur. chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous envierai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Donc, cet autre consolateur qui est envoyé de la part du Père, c'est l'Esprit de vérité qui vient du Père et c'est lui qui rendra témoignage de Jésus-Christ à nous autres. Donc, grâce au Seigneur, chapitre 16, Jean 16, on a aussi ce paracletos. Cependant, je vous dis la vérité et vous est avantageux que je m'en aille car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, frère, il était important que le Seigneur Jésus aille. sinon il ne serait conseillé ou avocat que de ce petit groupe qui était avec lui. Mais lorsqu'il sera mort et devenu esprit et reviendra sous la forme d'un autre consolateur, l'Esprit de vérité, alors il pourra entrer en tout ce qui croiront en lui. Donc, il est à l'intérieur de nous. C'est l'Esprit de vérité qui est à l'intérieur de nous aujourd'hui. Verset 13 qui nous conduira. Il dit « Car le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il a entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Donc, frère, nous avons cet esprit à l'intérieur de nous, cet esprit de vérité qui est un autre consolateur, il est un autre avocat et il va toujours nous aider. Lorsque nous écoutons la parole prophétique, frère, il nous donne la révélation de voir les choses qui vont se produire. Pourquoi? Pourquoi parvenez-vous à percevoir les choses que les autres ne voient pas? C'est parce que vous avez un autre consolateur. Vous avez l'Esprit de vérité qui vous conduit dans toute la vérité. Donc, frère, cela nous donne aussi la révélation de ce que la parole de Dieu n'est pas tout simplement l'être. On a besoin de révélation. Cet autre consolateur vous donne la révélation et vous conduit dans toute la vérité. Donc, frère, d'un côté, dans Marc 16, nous voyons ce que, je veux juste prendre Marc 16 pour ne pas prendre d'autres versets. Verset 19 de Marc 16, il dit ceci, « Le Seigneur, après les avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. » Donc, d'un côté, notre Seigneur Jésus est au ciel. Il est assis à la droite de Dieu et dans une position la plus élevée de l'univers et les autres autorités sont sous son autorité. Il n'y a personne qui ait plus grande autorité que la sienne. Donc, frère, le chef de l'Église est là au ciel. Mais il ne nous a pas laissés seuls. C'est cela qu'il dit dans Jean 14, « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Nous ne sommes pas ici comme des orphelins. Le Seigneur Jésus est au ciel, mais en même temps, il est ici comme esprit de vérité. Comme Paraclétos comme avocat, il est à vos côtés. Maintenant, c'est pour cela. Cela peut être prouvé dans le verset suivant, dans Marc 16, 20. Et il s'en a l'air où? Pour prêcher l'Évangile. Alléluia. Nous suivons cet exemple. Nous sortons pour prêcher l'Évangile. Car c'est l'ordre, c'est ça l'ordre du Seigneur. Allez-y sur toute la terre. Toute autorité m'a été donnée au ciel et sur la terre. Le Seigneur Jésus l'a dit en Matthieu 28, « Allez sur toute la terre, fête de toutes les nations, les disciples. Donc, nous obéissons, nous allons dans les rues pour prêcher l'Évangile. Qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il y ait des difficultés ou pas, nous sommes ici pour accomplir la volonté du Seigneur. qui s'en a l'air prêché partout. Ne choisissez pas les endroits à prêcher en tous lieux. Le Seigneur travaillait avec eux. Mais le Seigneur n'est-il pas au ciel? Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, quand nous saurons pratiquer la parole et prêcher l'Évangile, le Seigneur qui est là au ciel vient ici sur terre. Il est ici comme Paracletos. Il est ici comme cet avocat, comme l'esprit de vérité, comme le consolateur. Au milieu d'une situation difficile de prédication de l'Évangile, l'ambiance pourrait être hostile ou n'arriver pas à avancer. C'est comme si le ciel tombe sur votre tête. Mais rappelez-vous que vous avez quelqu'un à vos côtés. celui-là qui est à côté de vous, qui est à vos côtés, c'est l'avocat, le Paracletos. C'est un autre consolateur, c'est l'esprit de vérité. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole. Alors, comment il confirme la parole? Nous écoutons la parole, nous faisons l'émission, nous pratiquons le frère. Le Seigneur lui-même confirme la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Cela nous accompagne, frère. Depuis combien de temps de 19 siècles de l'histoire de l'Église? C'est comme si les miracles du premier siècle à l'époque des apôtres avaient disparu de l'Église. Je ne me réfère pas aux choses du pentecôtisme. Je parle plutôt des signes de l'avancement de l'Évangile. Ce que l'Esprit avait fait durant les premiers siècles, ça a disparu. Où sont les signes? Où sont les prodiges? Grâce au Seigneur, c'est revenu. C'est revenu. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de pratiquer la parole. La parole elle-même fait l'œuvre de Dieu. Le Seigneur confirme la parole avec des signes qui accompagnent et ça nous suit. Très bien. Donc, le Seigneur est révélé comme avocat comme celui qui défend notre cause et qui est auprès du Père. D'un côté, il est avec vous et de l'autre côté, nous devons avoir un avocat qui est auprès du juge. N'est-ce pas? Car si il te condamne, tu es perdu. Donc, notre Seigneur Jésus est l'avocat qui est auprès du Père et défendant notre cause. Donc, défendre votre cause et que vous viviez en communion avec, continuez à vivre en communion avec Dieu. L'objectif c'est de récupérer la communion de vie toutes les fois que nous avons des problèmes. Si nous péchons, nous aurons des problèmes car la communion sera interrompue. Mais il nous aide immédiatement à récupérer la communion. Donc, juste après, il est le seul homme juste de Romains 5-18. Seigneur Jésus. Romains 5-18 qui dit ceci. « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. meurt. » Frère notre, le Seigneur Jésus a accompli l'acte de justice à la croix. Il est le juste, mais le juste est mort pour les injustes. Le juste est mort pour les pécheurs. Il est mort comme un juste afin que, par sa mort, qu'il puisse nous justifier en mourant à notre place, il nous justifie. Non seulement on nous justifie, mais aussi faire de nous les justes. Donc, ce n'est pas juste pour dire qu'on soit juste, c'est tout. Non, Dieu a un objectif. C'est de nous justifier afin de nous donner de la vie. Donc, il s'agit d'une justification qui donne la vie. Donc, la justification, c'est de maintenir la communion de vie. on continue. Il est la propitiation, il est, on va dans un genre, la propitiation, le sacrifice expiatoire de nos péchés. Un genre, le deux. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Vous savez ce que signifie la propitiation ou la victime expiatoire? Romains 3, allons-y voir. Romains 3, 24, 25. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il l'avait laissé impunir les péchés commis auparavant. Frère, pour vous, il est très facile car au chapitre 1, verset 9, dit, si nous confessons si vous péchez par hasard et que vous confessez vos péchés, Dieu est juste pour pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. De ma part et de ta part, c'est facile, n'est-ce pas? C'est simple. Il suffit d'avoir un cœur véritable de confession de reconnaître ses erreurs, son péché. Le Seigneur est juste et fidèle et il va te pardonner. Il va te purifier. De notre côté, c'est facile, c'est très facile, mais du côté de Dieu, ce n'était pas si facile. Le saviez-vous? Ce n'était pas facile du côté de Dieu pour te pardonner. Dieu ne peut pas te laisser impunir ainsi en disant « Ah, je ne te pardonne pas. » Ou bien « Pardon, je te pardonne. » Donc, il a sa justice sa sainteté qui doivent être et qui requiert des exigences qui doivent être remplies. Alors, c'est quoi la victime expiatoire? C'est quoi l'expiation? Ça vient du propitiatoire. C'est quoi le propitiatoire dans la Bible? Le propitiatoire dans la Bible, c'est le couvercle de l'arche de témoignage? L'arche de l'Alliance. Alors, supposons que ça, ici, c'est l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance a un couvercle. L'arche de l'Alliance contient quoi à l'intérieur? de l'arche de l'arche de l'arche de l'arche ces deux tables de loi ne sont pas tout simplement des exigences selon la lettre que l'homme doit accomplir. Non. Les dix commandements révèlent qui est notre Dieu. Notre Dieu est saint, notre Dieu est juste, n'est-ce pas? Notre Dieu est amour plein de gloire. dans cette arche nous rappelle qui est Dieu. Dans l'intérieur, Dieu est juste, Dieu est saint, n'est-ce pas? Dieu est amour et Dieu est plein de gloire. Donc, il n'est pas facile pour vous et moi, surtout après la chute de l'homme, car nous sommes de ceux qui ont ouvert la porte au péché pour entrer dans le monde, pour que la mort entre dans le monde. C'est dans Romains 5, 23. Quand je dis nous, je parle d'Adam. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort et la mort s'est étendue à tous les hommes et tous ont péché. Donc, malheureusement, nous sommes nés déjà pécheurs à cause d'un acte, l'acte d'Adam qui a ouvert la porte au péché. qui a fait entrer à la suite la mort. Et maintenant, le Seigneur est juste, il est saint. Il ne peut pas nous accepter n'importe comment. Donc, au-dessus du couvercle de l'arche qui est le propitiatoire, hébreu appelle cela aussi le trône de grâce. sur ce couvercle, il y a deux chérubins, un qui tournait par là et l'autre tournait par là. Donc, les deux se regardent avec les deux ailes étendues et l'une touchant l'extrémité de l'aile de l'autre. Les deux chérubins se regardent et regardent le couvercle. surtout l'envers le couvercle. Et donc, ils sont attentifs pour voir qui entrent dans le Saint-Dessin car l'arche de l'Alliance serait dans le Saint-Dessin, dans le lieu très saint où se trouve Dieu. Donc, si vous et moi voulu avoir une rencontre avec Dieu, avoir la communion avec Dieu, les gens appellent cela la communion de vie, or, notre communion c'est avec le Père et son Fils Jésus-Christ, nous sommes invités à cette communion, à cette rencontre avec Dieu. Cette rencontre avec Dieu ne peut pas se faire n'importe comment car Dieu est juste, il est saint. Il y a ces deux chérubins qui représentent la gloire de Dieu. Ils regardent si quelqu'un entre par le voile du Saint-Dessin et qu'il ne répond pas aux exigences de la gloire à la sainteté et la justice de Dieu, cette personne est fulminée, foudroyée, le saviez-vous. Donc, si vous entrez n'importe comment, vous mourrez à l'instant, vous êtes foudroyé. Donc, vous et moi, comment alors avoir contact avec Dieu ou la communion avec Dieu? Pour vous, c'est facile de dire la communion de vie, alléluia, j'ai la rencontre avec Dieu, je parle avec Dieu, mes frères, pour que cela se produise, ça n'a pas été facile. c'est pour cela que Christ est la sagesse de Dieu qui a planifié tout cela, il est la puissance de Dieu, il a exécuté tout cela. Il a préparé un moment où vous pouvez avoir contact avec lui, allons-y. Exode, allons voir comment le propositoire est fait. Pardon, comment ça fonctionne? Exode 25, 17. Tu feras un propositoire d'or pur, sa longueur sera de deux coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demi. Tu feras deux chérubins d'or, battus aux deux extrémités du propositoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propositoire à ces deux extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes les propositoires et se faisant en face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face souslevée le propositoire. Tu mettras le propositoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propositoire entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. « Je te donnerai mes ordres pour les enfants d'Israël. » Frère Moïse était le seul qui pouvait entrer dans le Saint-Dessin tant il voulait. Moïse est sur le même principe que nous autres du Nouveau Testament car nous aujourd'hui nous pouvons entrer dans le Saint-Dessin. Le Saint-Dessin se trouve dans notre esprit. Nous pouvons entrer à tout moment mais le principe continue. Notre esprit est le propitiatoire. Il y a des chérubins qui sont là où, le saviez-vous, qui veillent sur la gloire de Dieu, la justice de Dieu, la gloire de Dieu. Dans l'arche du témoignage au-dessus, au milieu du chérubin, c'est l'endroit de rencontre entre l'homme et Dieu. Donc, lorsque nous parlons de la communion de vie, nous sommes en train de parler de la rencontre avec Dieu devant le propitiatoire au milieu des chérubins. nous n'avons jamais pensé à cela, n'est-ce pas? Alléluia! Nous sommes en train d'avoir la communion avec le Seigneur merveilleuse, n'est-ce pas? On dit cela, mais il y a une exigence, c'est le propitiatoire au Seigneur Jésus. dans le Seigneur Jésus. Dans le Seigneur Jésus, c'est le lieu de rencontre de Dieu avec les hommes et là, se trouvait dans l'arche la loi des dix commandements avec ses exigences de justice, de la santé et de la qui condamnait le péché du peuple. Le sang du sacrifice était aspergé sur le couvercle de l'arche qui est le propitiatoire, le jour de l'expiation. Saviez-vous qu'une fois par an, Dieu ordonnait au peuple d'Israël que ce jour, le seul jour de l'an, c'est le jour de l'expiation. Cette expiation pour le péché du souverain sacrificateur qui devait entrer une fois par an seulement et il devait faire donc l'expiation pour ses propres péchés de la loi et pour le péché du peuple un seul jour. Donc, le jour de l'expiation et le sang aspergé sur le couvercle répondait aux exigences de justice et de sainteté sous le regard des deux chérubins qui représentent la gloire de Dieu. Donc, de cette manière, la situation des pécheurs était totalement fermée couvert par le couvercle couvrant le chemin de la communion avec Dieu. Donc, vous et moi, nous pouvons avoir la communion avec Dieu. Aujourd'hui, cela paraît si facile. Mais frères, tout ce processus a dû être accompli. Donc, au jour de l'expiation Lévitique 16, j'étais un coup d'œil, Lévitique 16, verset 11, Aaron offrira un taureau expiatoire pour lui et pour sa maison. pour l'expiation du péché, le souverain sacrificateur, il devait apporter un taureau pour le sacrifice. Donc, Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'éternel et de deux poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Vous comprenez? Donc, Aaron doit sacrifier un taureau comme remplaçant de sa mort et celle de sa famille. Donc, ce taureau allait mourir à sa place et à la place de sa famille. Il devait donc prendre ce sang et l'introduire dans le sein de Saint-Mère. Pour cela, il devait prendre deux poignées de parfum odoriférant en poudre. D'où vient ce parfum odoriférant? C'est dans Exode 30, n'est-ce pas? On a parlé de cela, Exode 30. Il y a la formule de l'encens aromatique. Il doit prendre cet encens aromatique ou ce parfum odoriférant qui devait bien écraser et prendre deux poignées pour entrer dans le sein de Saint. ça va servir à quoi? Je vais vous expliquer. Donc, les deux poignées de parfum odoriférant, le sang et un encenseur. Donc, l'encenseur doit prendre la braise de l'autel de l'Holocauste. On prend la braise, le feu de l'autel de l'Holocauste, on met dans l'encenseur. Vous voyez tant de choses que le souverain sacrificateur doit se rappeler pour avoir la rencontre avec Dieu. Donc, l'encenseur avec la braise de la table de l'Holocauste, deux poignées de parfum odoriférant et le sang du taureau. Il devait entrer et ouvrir le voile. Mais une fois qu'il ouvre le voile du Saint de Saint, les chérubins allaient le voir et les chérubins allaient le foudroyer car il n'a pas eu le temps d'asperger le sang sur le couvercle du propitiatoire. Alors, comment cela se passait? Allons-y. Il mettra le parfum sur le feu, verset 13, devant l'Éternel afin que la nuit du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage et il ne mourra point. Donc, le souverain sacrificateur, s'il ouvre le voile, il va mourir. Alors, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait prendre deux poignées de parfum ou de référents à ce moment-là de l'encens et jette dans l'ascenseur, ça allait produire de la fumée. La fumée, dans le propitiatoire, allait couvrir les chérubins. Les chérubins n'allaient pas voir le pécheur qui est le souverain sacrificateur entrer. Il aura donc le temps d'asperger le sang sur le propitiatoire. n'est-ce pas merveilleux? Tout cela, c'est dans la sagesse de Dieu. Christ est la sagesse de Dieu. Alors, verset 14, il prendra le sang du taureau et il fera l'aspression avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt sept fois l'aspression du sang devant le propitiatoire. Voyez donc, pour que le souverain sacrificateur entre, tant de choses qu'il doit se préparer pour pouvoir entrer dans le propitiatoire. Mais aujourd'hui, nous entrons avec tant de facilité dans le sein de saint grâce à tout ce que le Seigneur a fait pour nous. et en plus, il doit faire l'expiation pour le péché du peuple. Donc, verset 15, il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile et fera avec ce sang ce qu'il a fait avec le sang du taureau. Il en fera aspression sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. il devait faire l'expiation pour son péché et sa famille et après, il allait immoler aussi le bouc. Donc, le taureau, c'est pour lui et sa famille et le bouc c'est pour le péché du peuple. Il devait passer par le même processus pour mettre le sang sur le propitiatoire. Oh Seigneur Jésus! Exode 30 34 montre cet ensemble. Je ne voulais pas lire mais il faut que je vous montre cela. Exode 30 34 Car nous avons les adolescents, les jeunes qui sont là qui aiment pénétrer plus, avoir plus de base sur la Bible. Donc, allons-y. chapitre 30 verset 34 L'Éternel dit à Moïse centre d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Frère, ce lieu, c'est le lieu des rencontres entre Dieu et Moïse. Ici, il parle de Moïse. Moïse, Moïse pouvait entrer dans le sein des saints. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Personne ne peut faire cela pour lui à la maison. Ça, c'est seulement pour le Seigneur. quiconque en fera de semblable pour le sentier sera retanché de son peuple dans cet ensemble. Cela parle de Christ offert à Dieu pour que nous serons acceptés de Dieu. Amen. Allons continuer. Dans Hébreu 2 17 Oh Seigneur Jésus. Hébreu 17 qui dit ceci. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Le souverain sacrificateur veut faire l'expiation pour le péché du peuple. Maintenant, alors, chapitre 4 d'Hébreu verset 14. Donc, maintenant, ce n'est plus Aaron qui est souverain sacrificateur. Vous saviez-vous que notre Seigneur Jésus, bien qu'il est né de la tribu de Judas, lui aussi est souverain sacrificateur, mais il est devenu souverain sacrificateur à sa résurrection. À sa résurrection, Dieu l'a nommé souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. C'est un mot étrange pour les adolescents, n'est-ce pas, les jeunes? Mais j'ai déjà parlé de cela il y a quelques années de cela. C'est selon l'ordre de Melchizedek que notre Seigneur Jésus est devenu souverain sacrificateur. Allons-y. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, fils de Dieu, demeurent fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Voyez donc le Paracletos, voyez notre avocat. il comprend vos faiblesses. N'est-ce pas, tu dis? Notre Seigneur Jésus est si saint, si élevé, si supérieur qui ne comprend pas mes faiblesses. Il comprend, bien sûr qu'il comprend. Il est devenu un homme qui n'est pas péché, il connaît la faiblesse de l'homme. Il comprend tes faiblesses. Donc, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compartir à nos faiblesses. Ce contraire a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Où se trouve ce trône de la grâce? Ce trône de la grâce, c'est le propitiatoire. Donc, maintenant, frère, entrons avec confiance à l'assurance dans le propitiatoire sans peur de mourir car notre avocat a tout préparé pour nous. Donc, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. nous aurons besoin de notre paraclete ou avocat qui nous aide au trône de grâce pour recevoir la grâce et continuer la voie avec Dieu. dans le chapitre 9 d'Hébreu verset 11 Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit en de main d'homme c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint non avec le sang des boucles et des veaux mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs est la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu purifiera-t-il votre conscience et les œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc l'objectif de la rédemption éternelle l'objectif frère est-ce que Dieu a préparé toute la voie afin que nous puissions entrer dans le sein des saints avec une conscience pure ce n'est pas seulement que nous serons justes chers frères ce n'est pas seulement pour que nous disions que nous sommes justifiés non mais c'est pour servir le Seigneur sait que quand nous avons des problèmes dans notre conscience nous ne pouvons pas servir Dieu pourquoi ne pouvons-nous pas servir Dieu parce que cela interrompe premièrement la communion de vie comment pouvons-nous servir le Dieu vivant si la communion de vie est interrompue et pour cela donc Dieu veut maintenir notre conscience pure une bonne conscience une bonne conscience pourquoi pour servir le Dieu vivant frère nous sommes ici avec un objectif positif actif il ne s'agit pas seulement de dire j'ai été justifié par le sang de Christ alléluia je suis juste non si vous avez été justifié c'est pour recevoir la vie et vous allez recevoir la vie et l'alimentation en vie pour servir ce n'est pas seulement pour rester à l'arrêt beaucoup peuvent dire je n'ai rien fait de mauvais je suis un bon chrétien ce n'est pas cela Dieu veut que vous serviez donc nous remercions le Seigneur pour cela Hébreu 9 verset 3 à 5 derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint-de-Saint enfermant l'hôtel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne la verge d'aron qui avait fleuri et les tables de l'alliance au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus donc frère tout ce processus qui s'est produit dans l'Ancien Testament toutes les exigences du Seigneur dans l'Ancien Testament aujourd'hui nous avons la réalité de cela c'est dans le Nouveau Testament dans la Nouvelle Alliance aujourd'hui frère nous jouissons de tout ce que notre avocat fait pour nous il a préparé tout le terrain c'est pour cela qu'il ait la prospéciation pour le péché du monde donc je dois avancer un peu plus il ne va pas trop traîner 1 Jean 2 allons au verset 3-6 si nous si nous gardons ces commandements par là nous savons que nous l'avons connu vous pouvez vous dire je connais le Seigneur je connais Dieu vous ne connaissez Dieu que lorsque vous gardez ces commandements lorsque vous pratiquez la parole il ne s'agit pas seulement d'être un grand connaisseur de la parole biblique de Genèse à l'Apocalypse mais si vous ne gardez pas les commandements si vous ne gardez pas la parole du Seigneur si vous ne pratiquez pas la parole du Seigneur le Seigneur vous dira en fait je n'étais jamais connu tu ne me connais juste pas la doctrine mais tu ne me connais pas donc il n'y a que ceux qui pratiquent la parole qui connaissent le Seigneur celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est menteur la vérité n'est point en lui mais celui qui garde sa parole l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui par là nous savons que nous sommes en lui celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même qu'est-ce que cela veut dire tout ceci cela veut dire que pendant que nous écoutons la parole et si nous gardons la parole ce n'est pas comme nous l'entendions dans l'Ancien Testament Dieu a donné la loi allons garder la loi pratiquons ce que la loi nous ordonne frère la parole du Seigneur nous donne la capacité de garder la parole nous avons tout juste cette idée erronée des chrétiens cette idée erronée de ce que la parole de Dieu est ici pour que nous pratiquions la parole mais les gens pratiquent comme on pratique la loi on peut faire ceci on ne peut pas faire cela frère nous n'avons aucune capacité si le peuple d'Israël il y a personne qui a été trouvé capable d'accomplir la loi et c'est nous dans le Nouveau Testament que nous allons accomplir les paroles du Seigneur Jésus c'est impossible donc la voie que le Seigneur nous a donnée c'est la voie de la communion de vie nous avons la capacité que lorsque cette parole nous donne la capacité la communion de la parole de vie qui est la communion dans la vie éternelle Christ lui-même circulant nous en produisant en nous la communion de la vie c'est lui qui nous donne la capacité d'accomplir la parole en fait celui qui fait accomplir la parole ce n'est pas nous celui qui produit les fruits ne sont pas les branches ce qui produit les fruits c'est la vigne elle-même n'est-ce pas Jésus n'a pas dit cela allons-y dans Jean 15 Jean 15 que nous sommes cet organisme vivant ici dans l'univers allons-y verset 5 Jésus le sève vous êtes le sarment celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits grâce à moi vous ne pouvez rien faire les branches seules ne peuvent rien faire les branches n'ont pas la capacité d'accomplir la parole de Dieu tout comme dans l'ancien testament personne ne pouvait pratiquer toute la loi l'homme n'a pas en lui cette capacité donc que faire lorsque nous nous unissons au Seigneur à travers la parole dans la communion de vie lorsque nous nous unissons organiquement à la vigne qu'est-ce qui produit qu'est-ce qui fait en sorte que la branche produise les fruits c'est la vigne à travers la sève pourquoi parce que la branche est liée à la vigne mais si la branche est séparée de la vigne alors la branche ne produit pas de fruits donc frère il ne s'agit pas de ma capacité ou de notre capacité en gardant la parole non ça vient par la communion de vie l'alimentation de vie c'est pour cela qu'il dit il dit ceci verset 7 toujours de Jean 15 si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé demeurer dans le Seigneur pourrait être abstrait mais les paroles du Seigneur doivent demeurer en nous pour que cette sève puisse circuler parmi nous et produire des fruits à travers la vigne ce n'est pas par la force des branches mais ce n'est pas le fait que la branche est liée à la vigne dans notre relation réelle notre relation réelle avec Dieu ne vient pas par nos sentiments par notre capacité de pratiquer par nous-mêmes la parole du Seigneur mais ça vient par le fait que nous gardions sa parole nous recevons la parole de Dieu à travers celui qui annonce Jean était celui qui a annoncé la parole de vie et cette parole produit la communion de vie ceux qui écoutent et pratiquent la parole frère c'est ainsi que l'église a la capacité de produire des fruits nous n'avons pas la capacité de produire des fruits par nous-mêmes mais ce n'est pas la circulation de vie donc le changement de commandement verset 4 il parle de garder le commandement verset 5 il parle de garder sa parole dans ici cela montre que cela montre qu'il ne s'agit pas seulement des commandements dans la lettre mais la révélation de la parole vous comprenez la différence dans Jean 5 Jésus a dit aux juifs vous examinez les écritures pensant trouver en elles la vie éternelle et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle qu'est-ce que cela veut dire frère ce ne sont pas les écrits comme lettres mortes mais vous devez aller dans l'écriture pour rechercher Jésus ça c'est la révélation de la parole c'est ça qui nous donne la vie qui nous donne la force il ne s'agit pas de comprendre la vie tout simplement d'un but à l'autre mais frère c'est ô combien Dieu vous donne la révélation de la parole cette révélation de la parole la parole rime nous donne la puissance la force pour produire des fruits au Seigneur au Seigneur Jésus donc je ne vais pas répéter l'héternelle norme 6 c'est cette qui parle d'inculquer la parole dans le cœur pourquoi Dieu exigeait au peuple d'Israël d'inculquer la parole aujourd'hui malheureusement on pratique la lettre ils sont fidèles on prend un papier ils mettent sur les portes les montants les portes sur les vêtements ils accouchent les paroles mais cela ne fonctionne pas ce qui fonctionne c'est que cette parole réma doit être inculquée dans notre cœur cela fera que nous faisons l'immersion dans la parole c'est cela que parmi nous nous faisons circuler cette parole afin que cette parole répétée plusieurs fois puisse être inculquée dans notre cœur et cette parole réma nous donne la puissance le pouvoir d'accomplir la parole de Dieu de garder la parole de Dieu et aussi dans Colossiens 3 vers 14 vous vous rappelez que la parole de Christ habite abondamment parmi vous vous enseignant les uns les autres vous exhortant les uns les autres c'est ce que nous faisons n'est-ce pas nous nous mettons en groupe nous faisons l'immersion et nous partageons ce que chacun a gagné ça c'est enseigner c'est exhorter les uns les autres oh Seigneur Jésus mais celui qui dit connaître le Seigneur il ne garde pas son commandement et menteur vous pouvez dire je connais le Seigneur mais vous ne gardez pas sa parole il ne s'agit pas de connaître dans la tête la pensée c'est une connaissance spirituelle une connaissance par la circulation de vie donc il ne s'agit pas d'une connaissance théorique doctrinale mais d'une connaissance réelle et subjective celui qui vit en communion de vie par la circulation de la parole dans le corps de Christ donc celui qui garde réellement sa parole est réellement l'amour de Dieu perfectionné en lui faire cette circulation de vie de cette circulation de vie Dieu veut produire quoi en fin de compte il veut produire plusieurs membres qui sont matures en vie Dieu veut produire comme résultat final l'amour l'amour c'est le résultat le plus parfait que Dieu veut avoir parmi nous donc si nous connaissons le Seigneur et pas la circulation de vie nous faisons la communion de vie et si on a des problèmes de nous aimer les uns les autres cela prouve qu'il n'y a pas de réalité de tout ce que Dieu désire en nous donc le produit final c'est l'amour l'amour de Dieu doit être parfait en nous à travers la circulation de vie donc celui qui garde réellement sa parole en lui est perfectionné l'amour de Dieu en cela nous savons que nous sommes en lui car l'amour de Dieu se manifeste en celui qui réellement garde sa parole ceux qui vivent la communion avec Dieu et avec les frères l'amour de Dieu c'est le résultat et la preuve de ceux qui gardent réellement sa parole donc prêtez bien attention nous pratiquons tout cela l'immersion dormir avec Dieu se réveiller avec Dieu nous inculquons la parole mais si cela ne produit pas l'amour alors il y a quelque chose qui ne va pas car le produit final doit être l'amour l'amour de Dieu doit être perfectionné en nous car l'amour c'est le résultat et c'est aussi la preuve de quelqu'un qui garde la parole dans verset 6 celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché mais il ne s'agit pas d'une imitation externe à mon époque il y avait certains qui suivaient un livre qui disait ceci qui disait à ta place que ferait Jésus ce de mon là je pense que vous vous rappelez de cela je vais peut-être faire telle chose je vais prendre une décision par exemple je vais pratiquer telle ou telle chose alors je me dis à ma place si c'était Jésus comment Jésus agirait quelle décision Jésus prendrait-il beaucoup de chrétiens suivaient cela les gens disaient si c'est Jésus c'est moi Jésus certainement je ne choisirais parce que cette voie qui a le chemin cette voie qui a le péché mais je choisirais plutôt autre voie mais ça c'est bon mais ce n'est pas suffisant ce que le Seigneur veut c'est quelque chose d'organique il veut un lien organique nous marchons comme Jésus a marché sur terre parce que nous sommes liés organiquement à lui si nous ne sommes pas liés organiquement à lui ça ne sert à rien de faire une limitation externe en Chine il y a beaucoup de spectacles de singes ils entraînent les singes sur le podium un singe parvient à s'habiller en smoking s'assoit à table avec la bavière il a tout le couvert il mange comme l'homme avec classe il imite l'homme et après une bonne prestation son propriétaire lui donne une récompense lui donne une banane il prend la banane et il redevient singe il prend la banane avec les pieds il les touche et il mange donc frère il ne s'agit pas d'imiter Jésus il s'agit d'avoir la vie de Jésus comment pouvez-vous avoir la vie de Jésus c'est pas la parole la parole fait couler la vie en vous la circulation de la parole la communion de vie va faire va vous faire marcher comme Dieu comme Jésus a marché n'est-ce pas dans frère nous sommes une extension de Christ j'ai déjà parlé de cela Esaïe 53 10 Esaïe 53 verset 10 il n'a plus à l'éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché il verra une postérité et prolongera ses jours comment Christ après sa mort va-t-il voir sa postérité et prolonger ses jours s'il est déjà mort frère cette postérité et le prolongement du séjour c'est l'église donc celui qui voit l'église qui regarde l'église doit voir Christ amplifié il doit voir Christ donc nous marchons sur terre comme Christ marchait sur terre l'église est l'expansion de Christ si nous regardons l'évangile de Jean nous voyons notre Seigneur Jésus allons-y Jean chapitre 6 ça c'est notre Seigneur Jésus Dieu veut que nous marchions comme nous Jean 6 38 à 40 car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé or la volonté de celui qui m'a envoyé c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné mais que je le ressuscite au dernier jour la volonté de mon père c'est que quiconque voit le fils et croit en lui et la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour chapitre 5 on retourne un peu 5-19 Jésus reprit donc la parole il a dit en vérité en vérité je vous le dis le fils ne peut rien faire de lui-même il ne fait que ce qu'il voit faire au père et tout ce que le père fait le fils aussi le fait pareil chapitre 14 verset 10 je suis le dit ne crois-tu pas que je suis dans le père et que le père est en moi les paroles que je vous dis je ne les dis pas de moi-même et le père qui demeure en moi c'est lui qui fait les yeux pourquoi j'ai dit tout cela si l'église veut suivre ce part de marcher comme il marche frère nous aussi comme l'église quand je parle de l'église je parle de vous et moi frère nous devons être si déterminés à faire la volonté de Dieu comme Jésus était ne pas chercher à être riche ici sur terre ne pas chercher nos propres intérêts mais être ici pour faire la volonté de Dieu Jésus était déterminé en faisant cela il était focalisé à une chose il voulait faire la volonté de Dieu donc l'église aujourd'hui est aussi déterminée pour faire la volonté de Dieu nous ne faisons rien par notre propre capacité de la manière que le Père parle il écoute donc Jésus était comme cela donc il croit et pratiquait la parole pour exécuter son œuvre alors allons essayer de terminer rapidement le passage qui est proposé je vois si je parle bien terminé verset 7-8 bien aimé ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement ce commandement ancien c'est la parole que vous avez entendue toutefois c'est un commandement nouveau que je vous écris ce qui est vrai en lui et en vous car le ténèbre se dissipe la lumière véritable paraît déjà frère il s'agit de quel ancien commandement l'on parle Jean c'est de Jean chapitre 13 allons voir Jésus a donné un nouveau commandement il s'agit de quel commandement c'est à l'époque alors Jean 13 quel était le commandement verset 34-35 je vous donne un commandement nouveau aimez-vous les uns les autres ainsi pardon comme je vous ai aimé vous aussi aimez-vous les uns les autres à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres frère ça c'est le commandement de notre Seigneur Jésus le nouveau commandement à la veille de sa crucifixion et lorsque Jean a écrit à l'an 90 parlant du vieux commandement et du nouveau commandement le nouveau commandement ou le commandement nouveau c'est que nous nous aimions les uns les autres si nous vivons en union organique avec lui dans la communion de vie la parole étant inculquée en nous nous donnant la capacité et la puissance pour pouvoir vivre faire la volonté de Dieu certainement frère l'amour sera engendré en nous ou produit en nous sinon nous n'allons pas faire ce qui est correct et la pratique de l'amour dissipe les ténèbres et fait briller la véritable lumière il est évident qu'il ne s'agit pas de dire juste du bout de lèvre qu'on connaît le Seigneur ils ne connaissent pas le Seigneur juste par les paroles mais en gardant sa parole et pareillement l'homme ne parvient pas à s'aimer les uns les autres parce qu'il a décidé ah j'ai décidé d'aimer les frères maintenant ça ne marchera pas frère celui qui va me donner la capacité d'aimer c'est la circulation de vie c'est cette parole ça va me donner la puissance le pouvoir l'amour de Dieu il sera alimenté de l'amour de Dieu pour pouvoir aimer les uns les autres donc tout cela commence par la parole de vie que l'apôtre annonce dans l'église nous recevons pas la foi et nous la mettons en pratique cette parole apporte la vie l'amour de Dieu cette parole produit la communion avec Dieu et avec les frères à travers la circulation de vie par la parole à travers les membres du corps de cette manière ça produit l'amour fraternel entre les frères allons terminer la lecture en Jean 2 verset 9 celui qui dit qu'il est dans la lumière et qu'il aime son frère est encore dans les ténèbres celui qui aime son frère demeure dans la lumière aucune occasion de chute n'est en lui mais celui qui est son frère est dans les ténèbres il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux donc frère la communion de vie produit l'amour parmi les frères et fait en sorte que nous vivions dans la lumière car Dieu est lumière et celui qui vit dans la lumière ne peut haïr son frère lorsque Lucifer le fils de lumière a eu l'ambition de monter en position pour être égal au plus haut au très haut certainement il avait l'objectif d'être un roi adjoint de Dieu pour traiter des sujets concernant la créature mais il a été précipité dans le ténèbre dans le royaume des morts c'est dans Esaïe 14 nous à 15 je vous ai déjà lu donc Lucifer déconnecté du seul véritable dieu est devenu le diable le menteur et père du mensonge c'est dans Jean 8 44 et là il est dit qu'il a été homicide dès le commencement il était le responsable de la mort d'Abel car il a provoqué la jalousie l'envie en Caïn dans le coeur de Caïn car son frère Abel a plu à Dieu lui et son offrande et Caïn était jaloux envieux et de l'envie surgit la haine si vous laissez croître la haine ça vous entraîne à l'homicide donc frère lorsque l'envie surgit dans votre coeur vous devez traiter cela lorsque la haine apparaît c'est déjà pire mais nous devons encore traiter notre coeur afin de ne pas tuer notre frère il ne s'agit pas de tuer physiquement mais vous pouvez tuer à travers votre haine donc frère faisons attention afin de demeurer dans le flux de l'écoulement de vie et l'Obsomme chapitre 2 je n'aurai pas le temps de lire maintenant et frère cela montre ô combien le diable Lucifer qui était Lucifer voulait être le numéro 2 de l'univers mais il s'est rendu compte que Dieu ne voulait pas de lui comme numéro 2 et a choisi son fils Jésus Christ afin d'être celui qui va hériter toutes les nations il a choisi et établi son fils comme roi sur le mont saint pour cela qu'il a eu il était jaloux de l'élu de Dieu il a provoqué la colère des nations contre son ou un ses disciples mais peu importe Dieu a établi notre Seigneur Jésus Christ comme roi sur les nations c'est pour cela que nous prêchons l'évangile du royaume afin de l'établir comme roi donc déconnecté de Dieu qui est lumière Satan a établi son royaume dans les pieds des ténèbres c'est dans Colossiens 1.13 il gouverne le monde des ténèbres avec ses princes et ses autorités qui sont les dominateurs de ce monde ténébreux qui sont les forces spirituelles du mal c'est dans Ephésiens 6 verset 12 déconnecté de Dieu qui est amour il est la source de la haine c'est pour cela que toute haine vient de lui c'est pour cela que celui qui aime son frère ne peut être dans la lumière car il est dans les ténèbres et celui qui aime son frère demeure dans la lumière et en lui il n'y a point d'objet de chute Jésus avait dit dans Jean 11 allons offrir le dernier verset Jean chapitre 11 verset 9 10 comme il est dit Jésus répondit il n'y a-t-il pas 12 heures au jour si quelqu'un marche pendant le jour il ne branche point parce qu'il voit la lumière de ce monde mais si quelqu'un marche pendant la nuit il branche parce que la lumière n'est pas en lui Jésus dit je suis la lumière de ce monde celui qui vit dans la communion de vie vit en Christ qui est la lumière du monde et la lumière de vie donc frère celui qui vit dans la lumière tombe point celui qui vit dans les ténèbres tombe parce qu'il ne voit pas le bout de son nez parce que marcher dans les ténèbres vous pouvez trébucher sur n'importe quoi n'est-ce pas donc frère marchons dans la lumière sinon vous allez trébucher sur n'importe quoi l'immersion te fait trébucher les cris de guerre te font trébucher le frère parle plus haut ça te fait trébucher parce que tu ne vois pas plus le bout de ton nez car tu es dans les ténèbres c'est pour cela que nous devons marcher dans la lumière qu'est-ce qui va prouver que je suis dans la lumière dans la communion de la lumière nous aimons les uns les autres il n'y a pas de haine celui qui marche dans les ténèbres on sait où il va car les ténèbres l'ont aveuglé celui qui n'aime pas la parole n'a ni vie ni lumière et est hors de la communion avec Dieu et les frères donc il n'a aucune direction parce qu'il est aveugle et il est dans les ténèbres parce que celui qui sort de la communion de vie n'a aucune direction il sait où il va c'est pour cela qu'il fait des choses qu'il ne comprend pas et il tribue sur n'importe quoi donc frère grâce au Seigneur nous ne voulons pas marcher dans les ténèbres nous voulons démarrer dans la communion de vie il va faire en sorte que nous soyons unis au Seigneur d'une union organique nous allons marcher comme le Seigneur a marché et réellement nous serons les disciples du Seigneur Jésus si nous nous aimons les uns des autres si nous ne nous aimons pas les uns des autres nous ne sommes pas les disciples de Jésus nous devons nous aimer les uns les autres mais frère il ne s'agit pas d'un amour naturel ne pensez pas que ce n'est pas l'amour naturel en disant ah je dois aimer celui-ci aimer celui-là comme un standard moral établi cela va vous amener tout simplement dans la confusion en vous-même il ne s'agit pas de cet amour naturel mais de l'amour de Dieu qui vient par la communion de vie par l'union organique avec notre Seigneur Jésus j'ai terminé mon message Amen Jésus le Seigneur Jésus le Seigneur